Ouais salut tout le monde et comment allez-vous ? Moi ça va nickel comme d'habitude et donc on se retrouve pour la petite vidéo Xur Mais juste avant alors ce matin je vous ai sorti donc la petite vidéo news comme d'habitude Et aujourd'hui on a traité pas mal d'informations qui vont concerner alors ce acte 2 qui va commencer Bah ce mardi 19 novembre donc n'hésitez pas à checker la vidéo comme ça vous allez être prêt pour tout ce qui va arriver Et sur ce on enchaîne maintenant avec le sujet de la vidéo avec notre ami Xur Et on va voir un peu qu'est-ce qu'il nous propose ce week-end Et on commence directement avec les catalyseurs et il y a des trucs sympas Déjà vous avez le catalyseur ici du légende d'Acrius Alors ici le catalyseur il est très important pour l'arme pour augmenter les dégâts Donc si vous ne l'avez pas prenez-le surtout que le pompe En réalité pour de DPS corps à corps ça peut être très très intéressant de le prendre Donc ici c'est une valeur sûre et après on a le catalyseur de l'opportun qui a changé avec ce début d'épisode 2 pardon Donc maintenant vous avez frisson cinétique au lieu de recharger directement l'arme après un kill Donc c'est pas mal et surtout que si jamais vous pouvez jouer avec les protecteurs de paix Donc c'est des jambes exotiques du titan Et à moins de faire un petit combo du seigneur pour de démobage Alors n'hésitez pas à récupérer ici le catalyseur Et maintenant on va passer directement avec les armures exotiques Et on commence avec celle du chasseur avec les éons Alors exotique ici qui vous permet de faire des lourdes pour vos alliés Donc si jamais en endgame notamment en day one de donjons ou raids maintenant Ça peut être intéressant de ramener ça si jamais vous avez besoin de lourdes Notamment pour une phase de DPS Alors ça peut être intéressant déjà prenez l'exotique juste pour la collection Déjà ça c'est la priorité Et de deux alors là en termes de statistiques même si on s'en fiche un peu Parce qu'on va échanger d'exotiques au moment de faire le finish Mais après vous allez reprendre votre exotique de DPS Alors c'est pas très important les statistiques Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on a quand même 15 de résistance Alors ça c'est pas mal Et maintenant on passe au niveau des inclots de rupture pour le titan Et là c'est un exotique que personnellement j'utilise pas avec le titan Et là en termes de statistiques 67 c'est correct Et après en termes de répartition Bah il n'y a pas de répartition les gars c'est full équilibré en fait Prenez le pour la collection Mais là en termes de statistiques au niveau de la répartition c'est pas fou Et après dans tous les cas même l'exotique en lui même Il y a mieux à aller chercher pour les titans je trouve Et maintenant on passe au niveau des pas transversifs pour l'arcaniste Et là c'est un exotique qui va être axé pvp Alors là avec l'arca c'est souvent il faut choisir son camp Sans pardon vous êtes team pas transversif Ou sans vous êtes team aspect ophidien Moi j'ai choisi mon camp je suis team aspect ophidien Malgré qu'on n'ait plus le buff de portée au niveau de la mêlée Mais en vrai l'exotique il peut être sympa aussi à jouer Ici un pvp Et là par contre en termes de statistiques 69 c'est vraiment pas mal Par contre la répartition elle est catastrophique Donc les 21 de mobilité ils servent complètement à rien J'aurais préféré avoir par exemple un 10 en plus en résistance Et 11 en récup Ça aurait été nickel Mais là malheureusement c'est pas le cas Donc prenez l'exo pour la collection Mais en termes de répartition c'est pas fou malheureusement Et après on termine ici donc avec les objets de classe qui font leur retour cette semaine Donc n'hésitez pas à aller chercher les godrolles Et surtout n'oubliez pas l'harmonisation au coeur pâle Très très important comme ça vous avez une perc garantie Et maintenant on passe au niveau de cet onglet là avec les offres d'équipements étranges Et on commence avec le rapace noir ici avec saisie éclair Alors c'est pas la perc que je veux Personnellement pour du pvp je rappelle Mais je veux du télémètre ou éventuellement oeil de la tempête au premier tir C'est les meilleurs trucs, c'est les meilleurs percs pour du pvp Et là c'est pas le cas donc on va skip Et après on a la garance Alors arme qui peut être sympa comme pv et pvp C'est fait le taf si vous venez de commencer le jeu Après vous avez ici le boréalis Alors sniper qui va être surtout axé pvp Notamment quand vous le mettez en mode cru électrique Parce que ça va marcher très très fort Et vous avez un gros maniement Et ensuite on a ici la maître de tonnerre Alors ça c'est un peu le couteau suisse en arme lourde Elle fait tout, elle fait démobage, elle fait dps Bon pour dps il y a le microcosme Qui a pris un peu la relève Mais c'est une valeur sûre on va dire ça comme ça Donc n'hésitez pas à la prendre si jamais vous ne l'avez pas Pour la collection Et sur ce moment on va pouvoir passer au niveau des armes légendaires Et j'ai déjà regardé en avance Et il y a une arme qui peut être intéressante Ça va être ici la belladone Donc fusil à impulsion Si jamais vous venez de commencer le jeu et que vous voulez un pulse pour du pvp Alors là vous avez un rôle quand même très très solide Donc n'hésitez pas à le récupérer et à le tester Et après on enchaîne avec les autres armes Mais là par contre c'est pas foufou C'est même pour un nouveau joueur Je vous conseillerais de prendre aucune arme ici Et on termine maintenant comme d'habitude avec les armures légendaires Et ici il y a quoi d'intéressant Alors vous allez avoir le casque que je vais vous montrer dans quelques instants Ici Si jamais vous venez de commencer le jeu Vous avez ici un casque pour du pvp Qui peut faire l'affaire Donc vraiment si vous venez de commencer le jeu Et après ici les gens qui sont catastrophiques Et là comme d'habitude à l'écran je vous mets les statistiques Avec des armures sur les autres classes Et au passage vers 19h30 Je pense que je serai en live sur Twitch pour aller faire de l'Osiris Donc n'hésitez pas à passer Ça fait toujours plaisir Allez sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Et tout ça Ça m'aide énormément Et sur ce je vous dis Passez un très bon week-end Et à très vite pour d'autres vidéos sur Destiny Tour Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz